Bienvenue sur FreeCAD version 1.0 sur Artix Linux. Une version 1.0 est une étape importante dans la vie d'un logiciel. Ça veut dire que le logiciel est réputé stable, relativement stable. Il y a bien sûr encore des points à améliorer, mais ça veut aussi dire qu'un immense travail a été fait en amont. Cette nouvelle version est disponible sur la page de www.fruicad.org et vous cliquez sur le bouton Télécharger maintenant. Vous avez les versions pour Windows, Mac, Linux, en version installable, en version portable pour Windows et moi j'utilise aujourd'hui la version AppImage pour Linux. Sur la page du wiki de www.fruicad.org, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, on nous présente les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées à FreeCAD et nous allons en voir certaines, voire la plupart. Pour avoir les réglages par défaut de FreeCAD, j'ai cliqué sur Édition, Préférences et ensuite sur le bouton Réinitialiser. Là je peux réinitialiser les dernières modifications au cas où je ne sais plus ce que j'ai fait, mais ici j'ai cliqué sur Tout réinitialiser et j'ai validé. Ensuite je redémarré FreeCAD et je suis tombé sur cette page. Alors sur cette page on choisit sa langue, le système d'unité, le style de navigation, alors pour moi c'est Gesture, vous mettez votre curseur là-dessus, vous avez le mode d'emploi de votre style de navigation et vous avez aussi un menu déroulant dans lequel vous pourrez opter plus tard pour votre style de navigation. Bien sûr les thèmes, classique, clair ou sombre, on va rester dans le classique pour aujourd'hui. Et enfin vous pouvez valider. L'onglet Start nous propose différents ateliers, mais nous propose aussi des exemples, comme celui-ci, et la nouveauté qui est vraiment pratique je trouve, c'est que pour pivoter sur un endroit, je vais voir cette dent de près, je clique et je pivote. Attendez, je vais me mettre là, vous voyez il y a un point qui se met, ça marche encore mieux sur une face, je vais à l'intérieur du godet, je clique, vous voyez le point rouge, et donc il n'y a plus besoin de passer par le clic du milieu pivoté, comme je l'expliquais, vous cliquez, vous restez dessus et vous pivotez. Un clic maintenu tout simplement, et votre centre de rotation se mettra à l'endroit où vous avez cliqué. C'est vraiment très pratique. A tout moment il est possible de rendre transparent un objet pour voir ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, je sélectionne ce tube, clique droit, activer, désactiver la transparence, le raccourci clavier c'est V et T, donc je clique, voilà, je peux voir ce qui se passe là-dedans, je peux le laisser comme ça, je peux continuer de travailler, et à la fin, si je veux le rendre opaque, activer, désactiver, voilà, pratique. Avez-vous remarqué ce petit pied à coulisses ? C'est le nouvel outil de mesure qui nous rendra de fiers services, j'en suis convaincu. Rien n'est sélectionné, donc je peux choisir ici, mesure, distance, angle, etc. Je le laisse sur auto tout simplement, je clique sur l'arrête de ce trou, on me donne un rayon de 2 mm, sans presser contrôle, je sélectionne l'arrête suivante, attendez, là, voilà, et j'ai l'entre-axe qui m'est indiqué à 24 mm, et même la distance en X. Je peux enregistrer cette mesure, je ne peux pas la masquer tout de suite, show data, si, non, je ne peux pas, mais ça ne fait rien. Je vais prendre la mesure suivante, donc j'aimerais connaître, donc je réinitialise, je clique sur ce sommet, sans presser contrôle, là, on me donne la distance par rapport aux coordonnées absolues, et je choisis ce sommet, et on me donne la distance 78,10 mm, et les distances en XY ou en XZ également. Donc je sauvegarde, je ferme, et j'ai mes distances, mes mesures, qui sont ici, dans un dossier très pratique, et pour mieux y voir, je peux masquer, par exemple, ma première mesure, ce qui me permet de mieux comprendre ce qui est marqué pour la distance 0,1. Je peux aussi, vous avez vu, on a un petit œil, on regarde chaque élément ici, on n'a plus besoin de presser barre d'espacement, les nouveaux utilisateurs apprécieront beaucoup, parce que cet œil se retrouve dans d'autres logiciels, comme Inkscape et Gimp, donc on peut très facilement masquer ce qu'on veut. Donc à tout moment de mon travail, je peux rappeler mes mesures, pour dire, ah oui, 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 c'était 78, c'était 24, et ainsi de suite. Très pratique, franchement, c'est une nouveauté qui est appréciable. Autre nouveauté de la version 1.0, sinon la nouveauté, c'est qu'il est maintenant possible d'attacher ou d'appliquer une esquisse, un sketch sur une face. À cause du problème de renommage topologique, avant, c'était très risqué, comme je le montrais dans cette vidéo. Alors, on va faire un petit test. Je suis dans ParDesign, je crée un nouveau document, je crée un body, un corps, une esquisse, vue de dessus, je fais à peu près ce que j'avais fait à l'époque. En mode polyligne, je trace une forme, c'était à peu près ça, je la ferme, clique droit, je sors, voilà, j'ai à peu près ça. J'en crée une protrusion, voilà. Et à l'époque, j'avais tracé directement, appliqué une esquisse sur cette face. C'est ce qu'on va faire, voilà. Je vais détecter, grâce à cet outil, cette arête, celle-ci. Voilà, je crée une géométrie externe, et je vais tracer là-dessus, je vais tracer un triangle. Je ne le vois pas bien quand je le trace, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure, comment on peut corriger. Donc, je ferme, et j'ai cette esquisse, je peux en créer une protrusion. Voilà, je pousse le bouchon, je fais de même ici, voilà, je sélectionne une géométrie externe, je vais créer un cercle, que j'attache là-dessus, voilà, je ferme, et je crée une cavité. Voilà. Alors, ce qui se passait, la dernière fois, dans la vidéo que je vous avais citée, c'est que quand on modifie le sketch, le premier, eh bien, tout le reste va aller se balader dans la nature. Alors, on va essayer. Alors, au départ, j'avais utilisé la fonction qui est celle-ci, elle s'est regroupée maintenant. Voilà. J'avais fait ça, comme ça, j'ai fermé, et c'était toujours bon. Bon, OK. On refait, et ensuite, j'ai créé une encoche ici. Donc, on va faire de même, je trace un cercle, voilà, j'utilise l'outil qui s'appelle ajuster les arêtes. Alors, c'est très pratique, maintenant, quand je sélectionne, il me met deux petits points verts jaunes, ici, pour me dire où il va couper. Bien, ici, voilà. Donc, j'ai mon encoche qui est créé, je ferme. C'est toujours bon, c'est toujours bon. Alors, on va pousser le bouchon, on va créer une protrusion, ici, voilà, et maintenant, on va encore pousser le bouchon, on va carrément tracer, on va tronquer cette petite pointe, ici, on va dessiner un trait, je vais couper, alors là, je crois qu'il va tout me couper, il va m'enlever, même pas, voilà, si, là, il m'a enlevé le trait, mais c'est pas grave. Point sur point, voilà, je ferme, et tout est toujours là. Donc, je crois que j'ai réussi à le planter une ou l'autre fois, parfois, ce qu'il arrive quand on pousse trop loin, attendez, on va y aller. Je vais tracer un hexagone, ici, je ferme, et c'est toujours bon, mais il m'est arrivé de le pousser un peu trop loin, et je me retrouve, ensuite, avec un élément abîmé, ici, avec un point d'exclamation rouge, donc, je le supprime, et je refais la protrusion ou la cavité, et puis c'est réglé. Donc, je crois qu'on peut pratiquement, parce que le défaut n'a pas entièrement disparu, mais, dans les grandes lignes, c'est ça, je crois, moi, dorénavant, je vais y aller franco, je vais appliquer les sketchs sur les faces. sur la page du wiki, on nous dit d'ailleurs que ce problème de dénomination topologique a été corrigé grâce aux efforts conjoints et au travail acharné de plusieurs développeurs. Oui, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. L'algorithme de Real Thunder a été implémenté et amélioré, et donc, ça va être encore amélioré parce que ce n'est pas complètement résolu. un atelier qui a fait son apparition, du moins chez moi, parce qu'il existait deux FreeCAD. C'est un logiciel libre, on peut l'utiliser, l'améliorer, mais redonner les modifications par la suite ou quelqu'un d'autre peut prendre les modifications à porter, mais c'est le docteur Aik Siong Ko qui a apporté lui-même cet atelier dans FreeCAD. Donc, il y a ces deux versions de FreeCAD ont finalement fusionné. Donc, je me retrouve dans mon menu déroulant avec un atelier assemblée. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais beaucoup aiment utiliser des assemblées des différents éléments dessinés, enfin créés, à l'aide de A2+, mais maintenant, c'est assemblée qui vous permet de faire cela. La position de la source de lumière, celle qui éclaire votre objet 3D, peut être maintenant modifiée dans les préférences. Préférences, vous allez dans affichage et vous avez source de lumière. Vous voyez, ça c'est l'objet et ça c'est comme dans Blender, vous avez la source lumineuse. Donc, la lumière vient du dessus. Moi, je la modifie un petit peu comme ça. J'applique, je peux mettre ça de côté. Vous voyez, mes étagères sont éclairées du dessus maintenant, alors qu'avant elles étaient plutôt éclairées de face. Donc, souvent, ça peut être bien pour mettre en valeur l'une ou l'autre scène, vous voyez, ici, pour que ce soit plus photogénique. Donc, je peux modifier ça dans les préférences et réinitialiser, regardez, réinitialiser, source de lumière, appliquer, et je me retrouve au réglage de base. Ce que je vais vous montrer maintenant est tout à fait subjectif. Ce sont mes préférences à moi. Voilà. Alors, on a maintenant des menus déroulants, on n'a plus des onglets, et on va régler FruitCAD ensemble après l'avoir remis, après l'avoir réinitialisé. Donc, je me retrouve ici. Je peux choisir le thème classique ou le thème sombre. Voilà. Beaucoup aimeront. C'est vrai, ça repose les yeux, mais ça prend un certain temps. Vous voyez, ça travaille. Voilà, le thème sombre. Je vais retourner au FruitCAD classique. Voilà. Et j'aimerais vous montrer quelques petites choses. Alors, les icônes. selon la taille de votre écran, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Voilà. Ici, je les agrandis un petit peu, c'est mieux. Ensuite, document sélection. Je crois qu'il n'y a rien. Vu rapport. Vu rapport. Moi, je n'aime pas que cette fenêtre invasive se met maintenant ici. Les rapports d'erreur, c'est moins gênant. Mais moi, je décoche afficher la vue de rapport en cas d'erreur. parce que ça affiche de toute façon dans la barre d'état. Donc moi, je décoche. Personnellement, oui. Dans affichage, vue 3D. Donc, on a le système de coordonnées. C'est ce qui se met là en bas, les petites flèches. Attendez, je ferme cela. J'ouvre un nouveau document. On le verra mieux. Édition préférence. Préférence vue 3D. Vu 3D. Donc, les coordonnées, c'est tout petit. C'est tout petit. Moi, je les agrandis ici à 30%. Voilà, c'est mieux. Je ferme par mes gardes. Ensuite, qu'avons-nous ? L'anti-crénelage. Moi, j'ai toujours réglé ça sur MSAA 8 fois. Ça a toujours marché, peu importe la carte graphique pour éviter le crénelage des courbes. Ensuite, rendu accéléré, j'ai toujours laissé ça comme ça. Source de lumière, ça, on vient de le voir. La navigation. Alors, le cube aussi, il est tout petit ici. Donc, on ne se gêne pas. Moi, je le mets à 200. Et comme ça, je le vois mieux. Et vous aussi, appliquer. Voilà, c'est mieux. Ça ne gêne pas du tout pour dessiner. Donc ici, gesture, on l'a vu, on ne bouge rien, les couleurs non plus, avancées non plus. Les ateliers. Alors, les ateliers, par défaut, je coche changement, non, chargement automatique de draft. Je veux que, au démarrage, draft soit automatiquement chargé. Ça, je le mets. Je peux, donc, définir l'atelier par design, par exemple, au démarrage. Et la sélection des ateliers, pour moi, c'est toujours une liste déroulante. Mais vous pouvez choisir une barre d'onglet. Vous aurez alors une barre qui va s'ajouter ici avec les différents ateliers. Quand vous avez un grand moniteur, oui, pourquoi pas. Moi, je n'aime pas trop, mais bon, sachez qu'on peut le faire. Afficher les icônes seules, le texte, on peut même la mettre verticale. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça. Autre réglage perso, dans Part Design. Donc, dans Part Design, vous avez vu de la forme. Moi, je l'ai réglé ici à 2 degrés. Ça demande un peu plus de calcul, mais quand vous exportez un objet en STL, quand vous le maillez, contrôle E, que je l'exporte, il est tout de suite moillé finement grâce à ce réglage. Sinon, je peux passer par l'atelier Mesh. Mais ici, je le mets sur 2 degrés. Le reste, je le laisse. Apparence des formes, je ne bouge pas. Sketch Air. Alors, dans Sketch Air, il y a un réglage très important. Dans l'apparence, la création des lignes. Parfois, il arrive, mais je crois que c'est surtout à la première ouverture, que lorsque l'on crée une ligne, le gris, il est trop clair. Donc, on ne le voit pas sur une forme grise déjà. Donc, choisissez, si ce n'est pas le cas, un gris moyen, comme ici. Voilà. Donc, ça, il faut y penser. Je crois que c'est tout. Appliquer et on ferme. Et là, on peut y aller. Et on va y aller. On va aller directement dans l'atelier Sketch Air. Je crée une nouvelle esquisse dans le plan XY. Je me retrouve avec des icônes qui sont toutes sur une ligne. Donc, ce que je fais d'habitude, je prends cette partie, je la mets là. Vous voyez, vous avez une petite rose devant. Celle-ci, je la mets ensuite derrière. Oui, je commence par le point. Ensuite, ça, je peux le laisser ici. Ça, je le laisse à gauche parce que je les utilise beaucoup. Et celle-ci, je peux gentiment les glisser vers la gauche. Voilà. Alors, avez-vous remarqué, beaucoup d'icônes ont été regroupées. Comme ici, les contraintes de dimension, les contraintes horizontales, verticales. On a aussi les créer un congé, créer un chanfrein qui sont regroupés. Et aussi, ici, les ajuster une arête, diviser une arête, prolonger une arête. Donc, ça évite d'avoir trop d'icônes ici. Et, appareillement, ici, on en a aussi. Donc, je vais commencer par tracer quelque chose. Je vais tracer un cercle. Alors, regardez bien. Avant, je cliquais gauche et je donnais la dimension par la suite. Ici, tout de suite, on me propose la dimension. C'est surligné. Je marque 50, je passe Enter. Voilà, mon cercle est fini. C'est très bien. Si je veux, si je veux, attendez, on va tracer un rectangle. Là, c'est pareil. Je vais tracer 50 mm. Je presse Enter et automatiquement, la suite est surlignée. Et là, je vais mettre 30. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment une amélioration pratique. Tellement pratique, on ne s'en rend même pas compte. on l'adopte sans peine. Vraiment sans peine. Les nouvelles contraintes horizontales, verticales sont très pratiques. Alors, on va dessiner un triangle un peu de travers. Voilà. Je veux mettre cette ligne à la verticale. Si je presse V, ça ira. Mais, si je clique sur cette icône, sans rien du tout, ça ira aussi. Ici, comme on est déjà près de l'horizontalité, je sélectionne, je reclique sur la même icône et c'est bon. Vous voyez ? Pour les coïncidences, c'est pareil. Je sélectionne ces deux sommets. Je clique sur l'icône que voici et les deux sommets sont coïncidents ici. D'ailleurs, on devrait retrouver ça, cette contrainte, ici. Vous voyez ? Donc, ça, c'est bien. C'est bien pratique. On s'y fait vraiment très, très vite à ça. Que dire d'autre ? Oui, il y a maintenant des options pour la sélection. Si vous voulez sélectionner uniquement des sommets, vous cochez et là, parce que parfois, quand on a beaucoup de choses, c'est difficile. Là, il n'y a plus question de se louper. On sélectionne les sommets, c'est très bien. Surtout quand on a des objets en 3D, c'est très pratique. Donc, je supprime tous les filtres. je peux... Voilà. Donc, ça, c'est bien. Le SketchR, vous n'aurez pas de problème. Pour l'instant, pour l'instant, évitez quand même les répétitions parce que, franchement, utiliser les répétitions dans Part Design, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Vous créez un objet, une protrusion et vous la répétez après plutôt que de vous évertuer à créer des répétitions dans SketchR, sauf exception et encore, parce que les... Regardez. Les... Les... Les copies, elles sont... C'est un peu bizarre. Donc, je reviens en arrière. Et puis, en plus, les copies ne sont pas contraintes. Donc, laissez tomber ça. Laissez tomber aussi pour l'instant, ça va être amélioré sans doute. Les... La rotation, transformation, polaire, oui, vous avez la fonction dans Part Design. Par exemple, la mise à l'échelle, vous en avez une dans Draft, parce que là, là non plus, vous n'aurez pas... Votre SketchR, mise à l'échelle, n'aura plus des contraintes. Une chose qui peut être intéressante, c'est ça. Bon, je pense, ça peut être intéressant. J'ai créé... Voilà, j'ai créé une... J'ai créé ça. Voilà, je suis verticale, horizontale. Et je peux, par exemple, sélectionner ça et ça et cliquer sur cette icône qui s'appelle décaler la géométrie. Donc là, je peux avoir ça. Attendez, je vais élargir ici. Je vais utiliser l'intersection et donc j'ai un angle droit ici. Ça peut être pas mal dans certains cas. Oui, ça, je veux bien le retenir. Je vais passer ça. C'est la nouvelle icône pour les géométries. Donc, on peut éventuellement utiliser cette fonction décaler la géométrie. Bien sûr, celle-ci, on l'a déjà vue dans mes précédentes vidéos. Supprimer l'alignement des axes. Celle-ci, elle vaut son pesant de cacahuètes et je la recommande. Voilà, on peut basculer ce qu'on a créé. Voilà, ici, on peut, donc, après, redéfinir certaines contraintes. Mais c'est vraiment pratique. On garde, vous voyez, on a gardé le rectangle, on a gardé le triangle. Voilà, on a donc fait un tour d'horizon de cette nouvelle version de Fruicad que vous saurez adopter. J'en suis persuadé. Vous verrez d'autres points ici parce qu'on n'a pas vu l'atelier BIM. les ateliers qui ont changé de nom, j'ai oublié, c'est l'atelier CAM. Ceux qui font de la CNC reconnaîtront l'atelier PATH d'avant, P-A-T-H, qui s'appelle maintenant CAM. BIM, c'est l'atelier ARCH qui existait avant sous ce nom. Donc, il prend longtemps à charger et puis, il y a tout un processus quand on veut le mettre en route. C'est du lourd maintenant. Et voilà, robot qui s'est ajouté. J'en oublie peut-être, mais on les verra au fur et à mesure des vidéos. Mais moi, je l'ai adopté, cette nouvelle version. Au début, ça comme souvent quand on a ses habitudes orales, on dit c'était toujours mieux avant, etc. En fait, non, c'était différent. Mais les nouveautés apportées, franchement, nous faciliteront la vie et permettront de garder quand même certaines habitudes comme les raccourcis clavier, C, V, H, dans Sketchers, etc. Non, c'est vraiment un grand pas en avant. Elle mérite bien sa version 1.0 et j'espère que dans les mois qui suivent, nous pourrons encore nous régaler avec cette nouvelle version qui s'améliorera, j'en suis certain. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue sur FreeCard version 1.0 sur ArtX Linux. À bientôt sur ArtX Linux. On va s'améliorer On va s'améliorer